Té sombra et entra dans le trou de l'abysse, car quand l'un monte, l'autre sombre. 421. Et si Israël n'avait pas péché, la Citra Akra n'aurait pas pu gouverner le monde. Après avoir péché, et ils furent également attirés par la Citra Akra comme au début. Depuis ce jour, il n'y a pas de conseil contre la Citra Akra, sauf de lui donner une portion de tout, des sacrifices, des huiles et des holocaustes. C'est pourquoi l'holocauste est brûlé entièrement dans le feu, pour que se rende ce côté et pour élever le côté de Kadusha. Et parce que Moïse établit l'endroit de Kadusha, l'endroit de Touma sombra. 422. Moïse érigea le côté de Kadusha. L'autre côté, celui de Touma sombra. Il plaça les socles du côté de Kadusha, et le côté de Touma s'affaiblit. Il plaça les planches du côté de Kadusha et l'autre côté, celui de Touma se rendit. Ensuite et fixa les traverses. 423. Ensuite il est écrit à nouveau établi pour que le début et la fin soient dans établir. C'est pourquoi il commence avec établir et finit avec établir. Car établir est nécessaire dans les deux, au début et à la fin, car établir au début et pour que la Citra Akra s'affaiblisse. A la fin, établir du côté de Kadusha, pour exister et monter, pour être une connexion comme il se doit. C'est parce que chaque fois que Kadusha gouverne et monte, Touma s'affaiblit et descend. Établir signifie gare, et il y a deux sortes d'établissement pour Malkoute. 1. Quand elle était dans les deux grandes lumières. 2. Après s'être diminuée et s'être reconstruite de Kazé et en bas. Le premier établir. Établir dans les deux grandes lumières. Est venu pour affaiblir la Citra Akra, car elle ne pouvait pas exister dans cet état. Établir du côté de Kadusha, pour exister et monter, qui est le second établir. Elle fut reconstruite pour monter à Zahir en pin et pour adhérer à lui car ce n'est qu'alors qu'elle peut exister. 6 degrés de la Citra Akra. 424. Le début du point sous les degrés de la Citra Akra, soit Malkoute de Citra Akra, est au sommet des degrés de la Citra Akra, en dehors de Kadusha. Ces roches du mal de la Citra Akra, qui chevauchent un chameau, signifiant Sam qui chevauchent un chameau. C'est une roche en dehors de Kadusha, d'un mélange pour se diffuser dans l'obscurité, mélangeant la fumée à l'obscurité et ils s'étendent ensemble. Les dynèmes ne sont pas complétés en une fois, avant le début de leur dévoilement, mais ils doivent se dévoiler en plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la force d'agir et de punir. Le début du dévoilement des dynèmes dans Malkoute de Citra Akra, est à roche du mal de la Citra Akra. Ils sont complétés dans Malkoute de Citra Akra, à la fin des degrés. 425. C'est parce que la fumée sort de la forte colère, la fumée de diffuse et va de colère en colère, l'une sur l'autre, et l'une chevauchant l'autre dans l'apparence d'un mâle et d'une femelle pour que tout soit une forte colère. Toutes les punitions et les dynèmes s'étendent de la ligne gauche de Kadusha avant de se connecter à la droite. Ceux qui s'accrochent à elle, sont les premiers punis par l'obscurité. Quand leurs lumières deviennent obscurité, alors la dure malkoute de Midah adine apparaît sur eux, comme il est écrit le péché est tapis à la porte. La première punition est appelée les dynèmes masculins, et la deuxième est appelée dynèmes féminins. Quand ces deux punitions sont mélangées ensemble, elles sont appelées fumées parce que feu dynèmes féminin, est mélangé avec l'obscurité, comme la fumée, qui est le feu et assombrit parce que l'obscurité y est mélangée. Il explique ce qu'est une forte colère. Il a été dit la fumée se diffuse et va de colère en colère. La première colère, de ceux qui s'accrochent à la gauche, apporte l'obscurité sur eux. La deuxième colère leur apporte le dévoilement de malkoute de Midah adine. L'une sur l'autre signifie qu'elles sont proches l'une de l'autre, comme il est écrit le péché est tapis à la porte. L'une chevauche l'autre et gouverne l'autre. L'obscurité gouverne les dynèmes de malkoute de Midah adine, car ils sont dans une apparence d'un mâle et d'une femelle, où l'obscurité est considérée dynème masculin et Midah adine dans malkoute et dynème féminin. Pour cette raison, le mâle domine la femelle, pour que tout soit une forte colère, signifiant que les deux colères s'assemblent et deviennent un fort dyn, appelé fumée. 426, quand la fumée commence à se diffuser, elle fait pression dans la colère, pour se diffuser par la pression d'un seul point. Ensuite la colère de la fumée se diffuse, en diagonale, comme un serpent rusé pour nuire. Il y a deux sortes de dynèmes féminins. 1. Malkoute de Midah adine, qui n'est pas adouci d'ambina. 2. Malkoute qui est adouci d'ambina. Au début de l'expansion de la fumée dans les deux punitions, dynème masculin et dynème féminin, les dynèmes féminins étaient du point de malkoute de Midah adine. Ensuite, elle s'est diffusée dans les dynèmes qui s'étendent de malkoute qui est adouci d'ambina, qui est appelée diagonale. De même, le serpent s'accroche à ses dynèmes de malkoute qui est adouci d'ambina, pour qu'il puisse monter et s'accrocher à bina, comme un serpent rusé, pour nuire, car c'est la façon d'agir d'un serpent rusé. 427, roche qui sort pour s'étendre et roche du malkoute qui est adouci d'ambina, pour qu'il puisse monter et s'accrocher à bina, pour nuire, car c'est la façon d'agir d'un serpent rusé. 428, une ombre est un début du point inférieur de la citra à craquée dehors. Le début de sa noukba Une ombre est l'obscurité qui est éloignée du saint point qui se tient au milieu. Malkoute de Kodusha, en raison des dynèmes qu'il a reçus de la fumée, les dynèmes féminins dans l'ombre. C'est un point qui ne se tient pas ni né visible, ni n'est enregistré dans les couleurs. Il n'est que le début, et aucun dyn n'est apparent en lui. Une expansion s'étend de lui, à l'extérieur et en bas, et le point lui-même sombre et n'est ni vu ni enregistré. 429, ce point s'est diffusé en bas à droite et à gauche. Il s'est diffusé à son milieu, dans l'obscurité, HGT de citra à cra, opposé à 1100. Deux piliers sont gravés de chaque côté, opposés à NH. L'obscurité se diffuse dans la couleur noire, et n'est pas noire. Les dynèmes féminins en elle, qui sont mélangés à l'obscurité, sont appelés couleurs noires, mais ce n'est pas encore le noir, parce qu'aucune couleur n'existe en eux. Il y a l'obscurité qui agit en Égypte dans l'expansion de l'obscurité. Comme il est écrit et ils ne se voyaient pas les uns les autres, ni ne se levèrent pas de leur place pendant trois jours, et comme il est écrit une obscurité qui peut fondre. Dans l'obscurité d'Égypte, il y avait un mélange de dynèmes masculins et dynèmes féminins. Du côté des dynèmes masculins où il y avait gare, il est écrit et ils ne se voyaient pas les uns les autres, en raison des dynèmes de l'obscurité, il ne pouvait pas voir. Du côté des dynèmes féminins, qui diminuent gare, il est écrit ni ne se levèrent pas de leur place pendant trois jours, car le V signifie gare. Il est également écrit une obscurité qui peut fondre, qui signifie qu'il y a maintien de l'obscurité, les dynèmes féminins en elle. Toutes ces expansions viennent de l'ombre. Il a été dit opposé à 1100 suggérant le sujet de 11, car il manque à la citra acra un partzouf de 12, qui est un mal de quête air. C'est parce que tout ce qui est ajouté, haute, ajoutant un aïn acheté et serré, 12, les faisant 11, acheté et serré, comme il est écrit 11 rideaux en poils de brebis et chacun consiste de 100, qui sont 1430. Cette expansion se diffuse dans plusieurs genres qui diffèrent l'un de l'autre. Dans l'expansion, une lumière sort, colorée en or rouge. Cette lumière s'est diffusée et couvrait l'obscurité à sa roche, signifiant-elle se mélangea à l'obscurité. Pour cette raison, c'est de l'or en qui l'obscurité s'inclut. Ceci explique un autre ordre des HGT ni du mal de la citra acra où tout d'abord l'or est sorti de lui, Gevoura, gauche, suçant l'illumination de Okma de la gauche de Nukba et alors l'or s'inclut dans l'obscurité et s'y mélangea, et sa Gevoura se termina. C'est une règle que toutes ces séphirotes sont regardées comme obscurité. 431, cette obscurité dans Gevoura s'est diffusée à droite et à gauche. De ces deux côtés, une seule couleur, celle de l'argent, est sortie, et Z en elle, qui n'illumine pas. Cette couleur argent s'est diffusée et a couvert l'obscurité, s'y mélangeant, et l'obscurité et l'argent se sont mélangés l'un à l'autre, et elle monta pour être corrigée pour sa EZ. EZ de Kodusha diffère de la séphira d'EZ de Kodusha, appelée argent en ce que la séphira EZ de Kodusha est entièrement droite, mais EZ de Zahir en Pine consiste aussi de la gauche, car l'essence de la citra acra est gauche. L'obscurité s'est tout d'abord étendue à droite et à gauche, et du mélange des deux. L'argent est sorti, et EZ de citra acra. C'est pourquoi c'est l'argent qui n'illumine pas, car il n'y a pas d'illumination de Hassadim en lui, car il s'inclut dans la gauche. Et il n'y a pas d'illumination de Hochma en lui, car il s'inclut avec la droite. Et une fois inclus et mélangé avec l'obscurité, il fut établi comme EZ de citra acra. 432 L'obscurité s'est diffusée de EZ, la couleur argent, devenant deux obscurités, une à droite et une à gauche, se tenant au début du noir. De là, la couleur bronze s'est diffusée. Tiferet de citra acra Tiferet de citra acra est sorti de la droite et de la gauche comme Tiferet de Kodusha. Elle est devenue deux obscurités, une à droite et une à gauche, se tenant au début du noir. De là, la couleur bronze s'est diffusée, car Tiferet de citra acra fut faite de deux obscurités, droite et gauche. Les dynèmes de Malkout de Midahadine, s'inclurent dans le mal de citra acra, se tiennent dans cette Tiferet, car Tiferet comprend tout le partzouf. Qui plus est, HG sont considérés comme l'inclusion avec les supérieurs, en qui ces dynèmes n'ont pas été dévoilés. La première fois que ces dynèmes sont apparus, il n'était qu'au début, une ombre. Il n'était pas apparent en elle. Elle est devenue deux obscurités, à droite et à gauche, se tenant au début de la couleur noire, car les couleurs de Malkout de Midahadine est noire. Mais ici c'est le début de cette couleur noire, et elle n'est pas encore apparente en elle. 433, de Tiferet, l'obscurité se diffuse vers le bas à Malkout, et persiste. Alors là une autre couleur noire sort, ayant l'apparence du fer. C'est la complétude du dévoilement de Malkout de Midahadine dans la citra acra, qui est appelée mort. Tout est dans l'obscurité, car la citra acra est construite essentiellement dans le noir. 434, entre les deux piliers, NH de citra acra, sort un pilier, l'obscurité dans le noir, en qui il y a deux genres d'obscurité d'Egypte. Les couleurs or, argent et bronze sont vues en lui parce qu'il est Yesode, qui comprend les cinq séphirotes HGTNH. C'est le prépuce parce qu'Yesode de citra acra est un prépuce, que le mâle conduit la femelle pour s'accoupler et devenir un. 435, ces sept degrés sont dans sept grands degrés connus. Le premier degré est le degré qui se tient dans le noir. L'obscurité monte dans l'endroit caché de la fumée de feu. S'inclut de la couleur de la fumée et dans la couleur noire. Ces trois couleurs diffèrent de plusieurs façons, tordues dans les torsions du monde, pour les punir. L'essence de la citra acra est obscurité. Mais quand l'obscurité exécute les punitions sur les gens en bas, elle se cache dans trois couleurs et le dîn agit d'après le sujet. La fumée est dînème masculin mélangé avec les dînèmes féminins. Le feu est dînème féminin accroché à Bina, comme dans Malkouta douci dans Bina. Et noir est dînème féminin et elle est pour elle-même, qui est la durmida adine. Ce premier degré est roche de citra acra. 436 Cette couleur de la fumée descend dans le monde de plusieurs manières. Elle s'étend dans le monde et incite les esprits de gens, pour les mettre en colère, les faire dévier de leur chemin pour qu'ils se renforcent dans leur colère. C'est pourquoi il est écrit « Il n'y aura point de dieu étranger parmi vous, ni ne vous prosternerez devant un dieu étranger. » Il n'y aura point de dieu étranger parmi vous et le mâle de la citra acra. « Ni ne vous prosternerez devant un dieu étranger et la femelle de la citra acra. » Cette fumée est la colère qui gouverne et se renforce dans le monde. Elle pénètre les gens et les attaque pour leur faire du mal. 437 La couleur du feu descend dans le monde dans plusieurs brinotes, pour faire du mal, tuer, verser le sang, et pour détruire les gens. Il est écrit à ce propos « Viens avec nous, couchons-nous dans la tente du sang, piégeons l'innocent sans motif, car ce sont ceux qui versent le sang sans motif et tu pour rien, et il y a ceux qui versent le sang et tu dans la guerre. » L'un est du côté du mâle de la citra acra et l'autre est du côté de la femelle de la citra acra. Le côté mâle verse le sang pour rien, le côté femelle en faisant la guerre, pour qu'il s'entretue. Et toutes les guerres et meurtres viennent du côté de cette femelle. 438 La couleur noire descend dans le monde pour être assignée sur tous les blessés et les morts, et pour saisir les corps dans les prisons, les pendus et ceux qui suffoquent pour toujours faire du mal aux gens. Les trois couleurs, fumée, feu et noir, se diffusent dans plusieurs brinotes dans le monde, se diffusant dans les gens du monde. 439 La couleur de la fumée qui descend dans le monde et la première couleur, sortent du point qui assombrit dans l'ombre, les dynèmes de Noukba en elle, Sam qui chevauche en chameau. Cette couleur de la fumée est appelée le grand Katzpiel de cette colère des gens qui renforcent leur cœur avec colère. C'est pourquoi il est appelé Katzpiel, le Ketsef, Colère baroblique Führer, de El, du. 440 1 600 régiments d'anges saboteurs sont assignés sous Katzpiel. Ils sont la colère qui apparaît dans les corps des gens, car il y a une colère qui gouverne dans le monde pour exécuter dynes, gouvernant et entrant dans le corps des gens, qui sont en colère par cette colère. C'est la fondation de toutes les autres couleurs néfastes, car par elle, une construction pour faire le mal est faite, car cette fumée sort de la colère du feu brûlant supérieur, et c'est le premier de ce feu. 441 Quatre colères se divisent de cette colère. La première est appelée la colère qui met en colère le cœur des gens. Elle descend et va et tente les gens, qui se mettent en colère dans leur colère. C'est ce qu'étant le saboteur du monde. 442 La deuxième colère qui descend dans le monde et se diffuse de tous les côtés est appelée la haine. Une fois entrée dans un homme, elle est appelée un saboteur silencieux, la colère silencieuse. Elle participe à l'endroit de la femelle. La colère silencieuse qui se tient en diagonale est la plus dure de toutes parce qu'elle est comme le serpent. qui est toujours silencieux mais qui tue à la fin. 443 La troisième colère est opposée à la première colère parce qu'elle se renforce progressivement et n'est pas silencieuse, mais elle apparaît. Et plus elle apparaît, plus elle brise. Elle est appelée la colère brisée. 444 La quatrième colère est forte au début et se brise à la fin. Pour cette raison, elle est opposée à la colère précédente, et est la plus brisée. C'est pourquoi tout est dans le premier degré. La fumée est deux dynèmes qui se connectent. Dynèmes masculins, obscurité, avec les dynèmes féminins, dévoilement de la dure mâle coûte de mida à dynes. Ces deux genres se contredisent parce que l'obscurité s'étend de la ligne gauche avant de se connecter à la droite. Okma sans Assaadim, et Okma ne peut pas illuminer sans Assaadim. C'est pourquoi l'obscurité s'étend de la lumière.